Et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui un deck fun, vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne c'est quasiment que des deck fun mais un deck que j'apprécie particulièrement et que je trouve très très fort, c'est un deck trésor, c'est un deck que j'ai vu jouer sur le stream de Grapp LR donc si vous connaissez pas Grapp LR, bah c'est un... alors ça se prononce sûrement pas comme ça mais je sais pas le prononcer mais c'est un streamer anglophone qui stream tous les matins à peu près je pense et qui propose des fois des decks méta mais des fois aussi des decks un peu fun et aujourd'hui donc c'est un deck fun que j'ai vu sur son stream et que je trouvais très 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 sympa, je l'ai juste modifié un tout petit peu, j'ai changé une carte à vrai dire il jouait 3 grabuges et j'en ai enlevé un pour mettre autre chose que je trouvais plus intéressant c'est quoi le principe du deck c'est tout simplement de jouer des trésors, les trésors vous le savez bah c'est les trésors des fonds marins par exemple si vous avez le gardien il va jeter 2 cartes et mettre 2 trésors dans votre deck et ces trésors ont plusieurs effets, il en existe 3 le premier c'est la catapulte de fer, elle va tout simplement faire 5 points de dégâts à toutes les unités ennemies c'est intéressant mais c'est probablement le moins intéressant dans ce deck, ça vous permet quand même de contrôler le bard si vous êtes un peu en retard mais c'est probablement le moins utile ensuite l'oeuvre de vouivre sanguinaires, celui là il commence à être vraiment utile puisque tout simplement vous allez invoquer 3 vouivres sanguinaires les vouivres qui sont des 5-5 avec redoutable mais également profondeur donc ça peut devenir des 8-8 potentiellement donc ça commence à être costaud pour 5 mana et finalement la dernière c'est celle que j'ai apprécié le plus mais c'est notamment à cause de son côté RNG c'est vraiment de l'aléatoire pur, vous allez créer 5 cartes aléatoires dans votre main, elles seront fugaces mais elles vont coûter 0 vous pouvez créer des cartes de folie comme vous pouvez créer des cartes vraiment nulles et donc j'aime beaucoup ce côté un peu aléatoire, un peu fun donc celui là c'est celui que je trouve le plus marrant avec ce deck même si les vouivres sont sûrement les plus costauds au final voilà le principe c'est ça, c'est créer des trésors et pouvoir les jouer mais comment ça fonctionne plus exactement, on va jouer toutes les cartes trésors on va jouer le gardien des naufragés bien entendu pour créer 2 trésors et jeter 2 cartes les richesses perdues qui sont une carte vraiment super forte dans ce deck puisque soit vous piochez un trésor si vous en avez déjà mis par exemple avec vos vouivres donc ça peut être costaud, soit vous allez tout simplement créer 2 trésors et donc vous pouvez créer n'importe lequel de ces 2 trésors dans votre deck que vous allez chercher après par la suite à côté de ça on va avoir le leurre des profondeurs tout simplement parce que ça va réduire vos coûts de vos gardiens des naufragés vous avez que les gardiens des naufragés en créature des profondeurs donc vous allez forcément piocher un gardien des naufragés avec ça, réduire son coût et donc pouvoir commencer à mettre des trésors à côté de ça vous avez contrefaçon qui va tout simplement vous permettre de copier vos trésors la plupart du temps alors vous pouvez copier si vous voulez des gardiens des naufragés ça peut être une stratégie si vous les avez réduits par exemple et qu'ils coûtent plus que 4 mana comme ça quand vous piochez vous avez des chances de piocher un gardien des naufragés qui coûte 4 qui vous fait jeter 2 cartes donc potentiellement piocher de trésors et qui en plus crée de trésors dans le deck donc ça peut être très très fort mais la plupart du temps vous allez copier vos trésors vous allez notamment copier soit les vouivres soit les coffres trésors pour en rajouter dans le deck pour avoir encore plus de trésors derrière ceux là on a les fouillis qui vont vous permettre de piocher les par-dessus bord qui vont souvent vous permettre de piocher tout simplement parce que vous allez jeter et que vous aurez mis énormément de trésors dans votre deck vous allez piocher des trésors vous avez les créatures corallienne ça ça vous permet tout simplement d'avoir de la défense au début mais également de piocher des sorts qui peuvent être intéressants puisqu'on peut on peut créer des fouillis on peut créer des contrefaçons on peut créer des par-dessus bord les par-dessus bord qui peuvent aller vous faire piocher encore une fois donc c'est plutôt cool des matelots pour se défendre et parce qu'en plus ça peut comboter avec les tiers mystiques ou avec TF des tiers mystiques pour se défendre des grabuches parce que tour 3 ça vous permet d'avoir deux adeptes T1 qui vont pouvoir défendre contre les decks un peu aggro parce que sinon ça peut être compliqué des officiers mesquins c'est le même principe vous pouvez invoquer un baril mais vous pouvez aussi invoquer une créature ce qui va vous permettre d'avoir des bloqueurs pour tenir jusqu'à vos trésors les sauvetages parce que tout simplement ça non seulement ça jette deux cartes donc ça vous permet potentiellement de piocher deux trésors et ça pioche deux cartes donc vous pouvez potentiellement piocher quatre cartes avec les sauvetages si vous avez un peu de chance et finalement TF puisque comme on l'a vu les jetés ça fait piocher les sauvetages ça fait piocher les fouillis ça fait piocher donc vous pouvez potentiellement faire évoluer votre TF en plus ça vous permet de clean le board sur les decks un peu trop aggro qui sera un peu embêtant et voire de piocher de créer du mana tout ça quoi TF vous avez l'habitude c'est plutôt costaud voilà voilà le principe du deck est très très fun une carte que j'ai failli oublier de parler quand même et qui est très importante dans ce deck c'est surproduction une carte qui n'est pas forcément jouée d'habitude mais qui dans ce deck peut s'avérer très utile parce que vous allez voir que le temps de mettre votre combo en place vous allez souvent vider votre main etc avoir des cartes qui sont pas forcément intéressantes à jouer sur certains tours et donc potentiellement vous allez arriver à 8, 9, 10 mana où vous avez pas grand chose à faire vous pouvez jouer surproduction surproduction c'est très simple vous dépensez tout votre mana et vous invoquez des tourelles aléatoires dont le coût total est égal au mana dépensé donc ça va invoquer les tourelles forcément dont le coût est au mana dépensé ça veut dire que si vous reste qu'une place sur le board et que vous en faites une à 8 ça va invoquer un TX alors que si vous avez deux places sur le board ça peut invoquer 2 à 4 par exemple ou une à 3, une à 5 donc il faut jouer un peu avec son board avec ça mais ça peut vous permettre de vous refaire un board si vous étiez un peu en retard le temps de tenir pour avoir vos trésors et détruire l'adversaire avec les trésors tout simplement donc la carte est très très fun voilà le principe du deck est très très cool je vous laisse tout de suite apprécier la vidéo et je vous dis à la prochaine alors on est contre S-Draven S-Draven ça ça va nous servir à bloquer ça ça peut être pas si dégueu non je pense pas puisque sur le tour 2 on va vouloir jouer ça de toute façon on a un gardien des naufragés qui est ok mais un peu tôt ok pour l'instant ça nous va le mieux ça serait plutôt de piocher les cartes qui réduisent le coût des gardiens on va jouer ça pouvoir poser des créatures on a tous les deux le nouveau d'autres cartes donc c'est quelqu'un qui joue quand même pas mal au jeu pour avoir le nouveau d'autres cartes il faut quand même fermer un peu sur production c'est pas très utile pour l'instant ça pourrait être bien plus tard on va garder nos 3 mana de côté ça nous va on va passer 2 points de dégâts ici c'est un peu embêtant mais bon c'est si grave peut-être pas ok ici on peut passer s'il fait rien ça me bat et s'il joue quelque chose on peut potentiellement faire une red card plus un tir mystique pour être sûr de tuer ça bon bah du coup il joue son ok on va invoquer un baril ici d'une ça nous permet de protéger cette carte ici et s'il tue pas le baril on peut essayer de le tuer avec un tir mystique qui a peu de chance de passer mais si ça passe pas on le tuerait avec un TF red card next turn du coup c'est ok voilà tir mystique très bien on va passer je pense qu'on va faire un TF un TF carte jaune du coup comme ça il peut tuer mon tonneau mais il tue pas mon TF et s'il tue mon TF et qu'il tue pas mon tonneau je lui tue sa carte et s'il tue mon tonneau j'ai encore le tir mystique derrière pour le gérer ça me semble ok ok donc il accepte de perdre sa carte très bien et il renvoie un TF donc ça lui fait un TF en moins là et un TF qui part on n'aura pas de TF tout de suite tout de suite ce qui est plutôt cool l'œuf du Kinkou peut être fort avec les surproductions en vrai je pense pas que je vais faire surproduction quand même ici ça serait un peu exagéré je vais attendre pour l'instant je suis pas sous pression on pourrait mettre des trésors ici on va faire un TF red carte comme ça on va pouvoir tuer ça au tir mystique et on peut bloquer ça avec la petite 2-2 ce qui me semble plutôt pas mal le prochain tour on va pouvoir jouer le gardien comme ça ça nous va on gère ses cartes ok ça me va je pense qu'on attaque avec ça comme ça on le force à trouver des solutions ou alors à se prendre 2 points de dégâts si il bloque comme ça ça me va je me débarrasse d'une 5-1 c'est plutôt bien un autre Toraven ok on va mettre ça très bien comme ça au prochain tour on peut piocher un trésor si on veut il y a plus que 4 cartes mine de rien faudrait pas qu'il ait de fouillis ok bon il va me tuer mon TF ça je m'en fiche royalement même passer un flock du coup ouais 3 cartes pour lui pour l'instant on est bien on gère la pression on gère la pression on va pouvoir piocher un trésor en espérant que ce soit ça c'est un peu chiant par contre c'est pas vraiment le mieux des trésors ici mais bon ça va quand même nous permettre de nous débarrasser un peu je pense qu'on va faire ça pour avoir un bloqueur oh ça par contre c'est bien on a de quoi jeter on va bloquer là on va bloquer là on va lui permettre de créer une hache prendre un peu de dégâts mais c'est pas très grave on va faire ça je pense ok on a un nouveau trésor qu'on va récupérer il me reste combien de cartes ? on va passer ici voir ce qu'il fait je pense qu'on va devoir utiliser la catapulte quand même et au prochain tour faire les vivres ça me semble pas dégueu ça me dérace de ça ok à partir de maintenant on va pouvoir mettre des vivres à chaque tour qui sont 5-5 on va pouvoir mettre souvent le problème c'est qu'il peut déjà nous passer 8 on aurait préféré avoir des créations de cartes mais bon c'est la vie ok ça c'est pas trop mal on va remettre ça dans le deck déjà ensuite on va invoquer nos vivres nos vivres sanguinaires c'est ça on va voir l'image de cette carte en grand d'ailleurs je sais pas si je l'ai déjà regardé l'image de cette carte en grand pas dégueu pas dégueu ok donc il a prévu de me faire une guillotine sauf que s'il a qu'une guillotine il va quand même prendre 10 points de dégâts ici si c'est juste une guillotine ah non c'est même pas une guillotine c'est une terre bruyée c'est très bien par contre il a un tribime qui doit être quand même balèze ok on va faire ça on va pouvoir remettre un peu de trésor dans le deck on va avoir d'autres solutions on pourrait piocher des guivres en plus des vouivres en plus alors là c'est pas dégueu ici de piocher des vouivres ok je fais ça alors très bien on va lui remettre la pression on va continuer ok est-ce que t'as quelque chose pour gérer ça mon petit bonhomme est-ce que tu peux me passer 5 points de dégâts mais au bout j'ai un tour tu prends 20 on peut poser un S potentiellement qui serait embêtant ça c'est nul ouais en plus ça a que 2 points de 2 points d'attaque donc ça bloque aucune des vouivres ah si mais t'as des petites haches c'est vrai des petites haches tu peux peut-être résister un petit thermo je pense qu'on va faire une surproduction ici ça nous fait toujours un attaquant en plus puis on en aura plus besoin on sait jamais si on gagne un point de dégâts près on va open donc là il peut mettre des haches sur tout mais ça veut dire qu'il défausse toute sa main et du coup il resterait à un point de vie et il n'aurait plus de main très bien c'est ce qu'il est en train de faire on dirait là il peut en bloquer une le sein il est encore mort je pense qu'il faut qu'il défausse toute sa main ah non il peut même pas booster celle-là à 3 en fait il faut qu'il puisse en tuer une ça veut dire là il est toujours à 0 là il est toujours mort et c'est GG salut Drogenez ça dégage on est trop fort avec nos trésors tu ne peux rien contre nous alors on est contre Jarvan, Shyvana, Auréli en sol donc un deck un peu contrôle on va dégager tout ça essayer d'aller chercher soit de quoi mettre des trésors soit des bloqueurs pour pas prendre trop de pression je pense que le deck va pas mettre énormément de pression avant le tour 3-4 mais bon par principe ici je pense qu'on joue celle-là ça nous donne une licence ça nous permet de nous donner possiblement quelque chose à défausser ouais ça c'est vraiment quelque chose quoique en réalité c'est pas mal ça nous intéresse non non parce que sur les trésors après les cartes qu'on invoque elles coûtent 0 et du coup ça nous intéresse pas ça nous intéresse pas on veut le défausser parce que si on a les trésors qui nous donnent des cartes qui coûtent 0 ça c'est embêtant on va le dégager jouer ça ça me va je vais aller m'en chercher un mais c'est pas grave puis il va me chercher celui qui prend value trade non il joue rien très bien très bien très bien on va dégager ça et ça je pense on va garder la contrefaçon quand même on va attaquer il peut avoir des commémorations mais je pense c'est pas si grave ok il bloque avec ça il prend 3 ça me va on est obligé de lui mettre un peu de pression à lui je pense ok il accepte de prendre 5 ça veut dire qu'il a probablement pas commémoration ça ça m'embête un peu on va jouer ça ça nous fait un bloqueur ça nous fera un tir mystique à 3 on va jouer ça ok extraordinaire mais on prend par contre il va nous falloir de la pioche et des trésors parce que c'est bien beau d'avoir plein de créatures on va pouvoir tenir mais si on pouvait avoir nos trésors on serait encore plus content après si on dépense toutes nos cartes on va peut-être arriver en profondeur remarquez il a des combats singuliers il a des silences du coup mettre un tonneau c'est un peu naze on va quand même le faire parce qu'on est un peu naze tout simplement on va quand même le faire ouais ok tenter un tir mystique là dessus là dessus en fait du coup si ça ça passe on est très content ça m'étonnerait ouais c'était sûr bah bon c'est bien qu'il passe un silence c'est toujours ça de passer je crois que ça me va encore 5 cartes bon nous il nous faudrait maintenant nos trésors par contre voilà ça c'est bien on pourrait remettre ça dans le deck est-ce que ça nous intéresse je suis pas sûr on va passer pour l'instant voir ce qu'il fait s'il décide de passer je suis ok avec ça oh gardien plus pioche de trésors ça c'est bon ouais ok on va passer on va atteindre l'attaque du coup il va évoluer sa shivana je pense qu'on va même prendre les dégâts ici on va bloquer comme ça on va accepter les 5 les 6 même puisque la shivana est up bien entendu ok on tue la 3-2 on va jouer ça il peut nous le tuer mais c'est pas si grave parce que notre objectif c'est pas vraiment de garder le gardien en vie c'est plutôt d'avoir les trésors derrière ok donc ça va aller il nous le tue pas sur ce tour là on va piocher notre trésor et voir ce qu'on pioche on va mettre des copies de ça dans notre deck on va dire ok on va voir ce qu'il fait on va faire des 5-5 on va les invoquer ok ici j'ai un board c'est pas le seul allié déclare une attaque gratuite très bien ça nous gêne sans plus alors oui soigne mais sans branle il y a 4 cartes on a 4 cartes sauf que nous on a plein de trésors dans notre deck on va pouvoir en piocher un ça c'est vraiment génial même s'il arrive à tout me tuer ici ce qui est pas si évident en vrai ah il a un jarvan ok on va bloquer comme ça on va bloquer comme ça ok le jarvan est up ça c'est un peu embêtant parce qu'il a sa Jivana plus son jarvan qui up alors qu'il joue pas 3 chac donc on a quand même pas eu trop de bol on va piocher on va dire ok on va pouvoir se refaire une armée heureusement on va pas le jouer maintenant parce que ça lui fait une frappe gratuite très bien ok le problème c'est le jarvan il va pouvoir attaquer à chaque fois ça c'est pas mal le tir mystique il peut aller chercher avec ça mais il sait pas si j'ai pas des dégâts en main bien ce que je pensais qu'il allait chercher avec son jarvan on va dire ok et là par contre on va faire un tir mystique tu peux avoir un combat singulier ou ça ça marche aussi bon après il a plus que deux points de vie mettre de la défense ok on peut attaquer avec ça non il a ça bien sûr la bouffe pour dragon ok il a plus que trois cartes alors il va piocher avec ça on va devoir faire une surproduction je pense ici ok on va attendre la prochaine attaque avant de faire surproduction ouais on va faire surproduction ici ok bien ça c'est pas mal on va attaquer est-ce que ça vaut le coup on va attaquer avec ça s'il bloque avec Shyvana il la boost mais bon il perd pas mal s'il bloque avec ça ça me va de toute façon c'était une carte plus ou moins morte il va mourir sur son attaque puis là on va piocher et on va jouer un autre truc qui met des trésors on va perdre notre notre vivre ici ce qui est ok hop on va remettre des trésors dommage avec un peu de chance on aurait pu piocher des trésors en plus tant qu'il a pas Aurélion seul ça va s'il a Aurélion seul ça va devenir compliqué ok il avait un autre cataclysme en main très bien marche c'est un peu embêtant qu'on ait pas de quoi se tuer ce Jarvan parce que si on avait juste un tir mystique on pourrait se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes on a une autre production si jamais il nous tue un peu trop de cartes ok on va jouer notre surproduction pour refaire de la défense très bien ok ça c'est un peu embêtant ça aussi on va bloquer avec ça ok ah ok très bien d'accord que ça ça coûte 3 ok comme ça ça pour être sûr de le tuer pour être sûr de le tuer ok ok on va devoir refaire une surproduction next turn parce qu'il commence à être un peu devant nous en termes de card advantage ça donne envie de faire ça mais un peu trop risqué on va faire ça on va on peut faire ça plus ça plus ça donc on a quand même de la défense pour le prochain tour faire ça en plus question est-ce qu'il va utiliser son cataclyst pour tuer des petites cartes oui non dommage j'ai pas trop envie de faire ça en même temps j'ai pas de bon bloqueur tant pis on va faire ça quand même est-ce qu'on peut piocher un trésor yes ça c'est très bon un coffre au trésor on va mettre un peu de trésor il va pouvoir nous tuer notre 7-5 ce qui est ok par contre on a un coffre au trésor on peut avoir une ruine on peut avoir des trucs sympas sur notre coffre au trésor on va espérer ça c'est pas mal non plus ok on va faire ça ok ça c'est pas mal tuer Jarvan c'est un peu nul ça c'est un peu nul ça c'est un peu nul par contre on peut tuer Shyvana aussi Shyvana ça peut être bien on a déjà joué ça ça c'est très nul par contre compétence de survie il la sacrifie là c'est nul ok bon on sacrifie juste ta carte là ok on va jouer Pix ouais il nous tue ça très bien il sonne son dragon on va jouer ça la question c'est est-ce qu'on doit tuer Shyvana ou est-ce qu'on doit tuer Jarvan on va déjà faire ça on a pas eu de trésor vraiment ok on va dire ok voir ce qu'il fait je pense qu'on doit tuer Jarvan parce que Shyvana il peut peut-être la soigner au max alors que Jarvan c'est un peu plus compliqué bah non en fait c'est pas plus compliqué on va tuer Jarvan quand même pas qu'il y ait de sort à 5 quoi ça ça sert à rien il avait le sort à 5 et on n'a pas de tir mystique il va pouvoir rester en vie on va quand même faire ça parce que ça sert à rien mais ça augmente au moins ça puis on va jouer un peu au pire ça commence à être un peu derrière le nombre de cartes on peut se mentir que là ça commence à être compliqué on est en profondeur mais il faut qu'on pioche nos vivres ça c'est très bon ça let's go c'est des 8-8 du coup mine de rien mine de rien on résiste sacrément bien pour un deck fun face à un deck supra costaud ok il nous laisse silence il va nous la tuer très bien ok si je fais ça ça invoque une 8-8 en plus je suis pas sûr que ça vaille le coup ok ok ça peut être bien ça on aura fait la défense sur attaque ok pour l'instant il peut pas nous tuer ouais bien on va passer ça va être embêtant tout ça on va jouer ça pour un débloqueur ok on a une 8-8 en plus combat singulier très bien on ne dérange pas plus que ça ok il passe c'est un peu naze un peu naze non c'est embêtant par contre ça c'est embêtant par contre il n'en a qu'un seul dans son deck mais bon il a fini par l'avoir à force de tenir ça va être compliqué ok on a de quoi refaire des vivres au pire être compliqué hein avec ça on a encore de la défense sur ce tour là en vrai on tient bien on pourra pas la gagner mais on tient bien en tout cas yep ok double formation bien sûr il n'y a pas de problème oui monsieur oh bah on est mort malheureusement c'est insaisissable on n'a pas de carte insaisissable dommage c'était quand même bien tenté ouais ça on s'en fiche un peu ce qu'on peut en refaire ça ne nous dérange pas mais bon il a quand même gagné il a une carte comme ça insaisissable on lui aura quand même fait utiliser absolument toutes ses cartes pour qu'il arrive à s'en sortir donc c'est plutôt satisfaisant hop je te mets des champignons tu vas faire quoi hein tu vas faire quoi face à 5 champignons GG 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 on va quand même bloquer par principe dans les points de vie des cartes qu'on peut tuer ça comme ça comme ça et malheureusement on prend 16 dommage 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 bon c'était quand même une belle partie j'ai bien aimé alors on est contre un Anivia Trindamer l'avantage de l'Anivia Trindamer c'est que c'est un peu lent donc on a potentiellement des chances de sortir notre combo avant de se faire complètement détruire ça c'est cool on va jouer la créature corallienne pas terrible ok on va accepter ça nous fait un bloqueur ouais on peut soit commencer à mettre des trésors on va essayer de les piocher au fur et à mesure soit on garde cette carte pour piocher notre trésor plus tard je pense qu'on va mettre des trésors en vrai j'aurais dû tuer ça en fait je suis un peu con j'aurais dû jouer ça plus tir mystique pour l'empêcher de rampe c'est peut-être mon seul moment où je pouvais vraiment le tuer c'est pas grave c'est pas très grave j'ai été appelé par la soif des trésors j'avais trop envie de mettre des trésors ça ça servira pour booster les trésors pour l'instant on va jouer ça on va attaquer on va voir ce qu'il fait s'il pose un truc à 5 on pourra lui tuer la pierre ok on va tuer la pierre du coup très bien plus de pierre en face nous on a toujours notre bloqueur ça me va on a un trésor c'est loin d'être le meilleur ça peut être utile mais c'est vraiment loin d'être le meilleur on va piocher jeter des cartes ok on va passer pour l'instant j'aurais aimé piocher des cartes pour réduire le coût des gardiens ça aurait été top ouais il continue à rampe dommage 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 on va jouer ça pour avoir des bloqueurs oh ça par contre c'est bien ça ça c'est très bien ça invocation de la petite 2-1 qui nous fait piocher un trésor ça on est content du coup celle là elle est un peu mieux à remettre dans le deck c'est loin d'être la meilleure la meilleure c'est le coffre quand même mais bon ça fait 3-5-5 pour 5 ça reste quand même très raisonnable je pense que c'est ce qu'on va faire on va remettre dans le deck hop là très bien et on va passer ok on passe on a de quoi jeter on va voir ce qu'il fait suivant ce qu'il fait peut-être on jouera le gardien ici sinon peut-être les voivres je sais pas trop encore c'est un peu chiant on va jouer les voivres je pense ok comme ça si on lui tue son trine d'amère il sera hop ce qui veut dire que s'il veut faire des ruines il sera obligé de tuer son trine d'amère ce qui me convient pas trop mal et derrière 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 qu'est-ce qu'on fait si on attaque avec ça je bloque je prends 3 je vais évoluer son trine d'amère ça me va ok ce qui serait le plus chiant c'est un un fill the rush en fait un fill the rush ça serait un peu embêtant jeter la surproduction je pense on va piocher ok on va piocher encore ok on a de quoi en refaire 3 si jamais ça devient embêtant bien s'il fait un fill the rush on s'en sort comment ici difficilement s'il fait une ruine par contre je crois que ça me va une ruine suivie d'un fill the rush par contre on est pas bien si on fait ça on est pas super bien non plus s'il fait un fill the rush sinon on jette et on voit ce que ça donne ok et on lui laisse la main d'abord on va voir ce qu'il fait parce que s'il fait un truc un peu naze ici on peut mettre 3 vivres en plus et on peut passer en profondeur derrière grâce au jeté de cartes donc ok bah écoute on va faire ça alors on va attaquer avec tout passer en profondeur on a l'étal normalement on a l'étal vengeance ouais du coup vengeance on a plus l'étal mais il prend quand même très cher ouais hop on passe en profondeur on a encore de quoi invoquer des des vouivres donc on a de quoi invoquer au prochain tour on peut invoquer assez de vouivres et en plus on a le tir mystique pour essayer de tuer ça donc ça me va là il prend 16 on a des bloqueurs on a de quoi on réinvoquer s'il fait ruine c'est plutôt bien ici 5 points de dégâts nous auront pas vraiment servi oulala mais on a tellement de vouivres c'est incroyable c'est incroyable même si tu fais une ruine mon gars tu peux rien faire en fait ouais bah en fait je vais juste bloquer quoi et puis je vais dire je passe parce que ça ça veut dire que t'as une ruine moi ça va j'open attaque prochain tour si tu fais un oh non pas une ruine quand même ça serait trop fort oh c'est une ruine quel dommage que vais-je bien pouvoir faire pour battre mon adversaire maintenant qu'il est ma ruine peut-être invoquer 6-8-8 c'est une idée oh mais laisse-moi invoquer mais c'est 8-8 quand même pas fun le monsieur pas fun et voilà encore une victoire de canard let's go et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu un petit deck trésor que je trouve très fun encore une fois je précise c'est un deck fun ne jouez pas ça si vous voulez monter en ladder mais le deck est quand même costaud vous pouvez faire plein de trésors c'est super cool moi j'aime beaucoup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez aimé la vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit commentaire à lâcher un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir on est bientôt 1000 plus que 37 au moment où je regarde donc n'hésitez pas à vous abonner alors demandez à votre famille de vous abonner ça fait plaisir et puis moi je vous dis à la prochaine et puis je vous dis Sous-titrage ST' 501